Hey salut les gens comment allez vous moi je vais très bien aujourd'hui on se retrouve sur S4 pour une petite mise au point alors une mise au point de quoi donc j'ai pas envie de parler de moi en général de ma chaîne ou quoi là c'est de la vidéo que j'ai fait donc il y a on est le combien bah tiens on est début janvier je l'ai fait du coup fin juin donc c'est il y a bien 6 mois qui était donc par rapport à mon ban par rapport au ban que ma team du Super Sonic et moi en a pris et donc à la disqualification du tournoi donc j'avais fait cette vidéo pour te mettre au courant en fait la communauté et pour qu'en fait vous sachiez tout simplement ce qui se fait sur le jeu auquel vous avez l'habitude de jouer énormément donc moi après ça j'avais arrêté de jouer j'avais fait une pause de 5-6 mois parce que j'étais dégoûté du jeu parce qu'on m'avait échoué mon compte pour rien parce que j'avais vraiment aucune envie de continuer de passer du temps sur un jeu qui te chie à la gueule comme ça qui est égoïste, qui est incompétent aux côtés du support ou quoi et donc je l'ai repris parce que la team, donc Akenhaid qui était pour moi la meilleure team que j'avais faite tous les temps compétitivement parlant ils avaient repris donc ils m'avaient invité donc j'ai repris le jeu pour eux et donc quelles sont les news ? quelles sont les news par rapport à ça ? donc par rapport au truc qu'il y a 6 mois, j'avais envie de rajouter des petits détails qui prouvent en fait, bon indirectement qui prouvent qu'Ariya nous chie vraiment à la gueule par exemple moi quand j'ai fait cette vidéo je demandais beaucoup à ce qu'on la partage chose que je ne faisais jamais avec toutes mes autres vidéos que ce soit mis du gameplay ou n'importe quoi je ne demandais pas à ce que les gens la partagent tu la regardes si tu en as envie, tu l'aimes si tu en as envie mais je ne vais pas te demander de te faire chier à la partager cette vidéo par contre je voulais qu'on la partage pour qu'il y ait le plus de gens qui soient mis au courant ce qui fait qu'il y avait des youtubeurs connus d'S4 comme Zarno, SpicyApple qui avaient aussi partagé la vidéo donc j'avais eu énormément de vues et donc après sur Skype il y avait pas mal de personnes qui m'ont ajouté dont une personne qui s'est présentée comme étant un gros hacker de S4 League bon déjà moi j'étais un petit peu distant je fais bon j'aime pas trop ces délire là mais qu'est-ce qu'il a à me dire et il m'a raconté une petite anecdote que je me suis dit ce serait sympa que je vous fasse partager parce que c'était quand même assez débat donc il m'a déjà appelé en mode conf il m'a appelé, j'ai décroché bon il parlait pas et il m'a fait un petit partage d'écran il m'a dit regarde ça sur le partage d'écran il y avait un de ses comptes il avait au moins un million d'AP il avait des milliards de peines on voyait même plus tellement que ça dépassait des fenêtres les coins pareil il était pro S4 avec pas beaucoup de win donc il avait farmé et il montrait son inventaire il avait au moins 3500 pages d'inventaire avec que des FP que des trucs peines genre 10 000 peines en 30 000 fois enfin on va dire le compte bien bien cheaté bien bien hacké donc déjà moi je vois ça j'ai fait bon bah qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait enfin une paella là qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi le délire et donc le mec il m'a dit ça en mode bon j'ai un hack un moitié hack un moitié bug qui fait que j'ai eu ça sur ses comptes et donc j'ai venu te contacter pour en soi te dire que AERIA c'est bien ce que tu penses c'est des mecs qui sont égoïstes qui pensent qu'à eux la preuve en est en fait quand je leur ai montré j'ai fait un ticket au support pour leur montrer ce bug ce hack pour leur dire en fait où était la faille et en échange AERIA en fait pour pas perdre de l'argent ils lui ont gardé son compte donc ils ont dit le mec merci de nous avoir prévenu et comme le mec l'a demandé dans le ticket en envoyant le bug il a dit voilà pour pas que vous perdez du fric je vous dévoile la faille pour que vous la corrigiez mais en échange je veux garder mon compte et donc le mec il l'a fait enfin les mecs au support l'ont fait donc le gars actuellement il a un compte bon après il m'avait pas filé son pseudo et j'ai vraiment pas envie de voilà c'était juste il me montrait ça en mode amicalement donc je m'en branle après qui c'est ou quoi juste c'est le principe actuellement il y a un mec qui est avec un compte ultra cheaté AERIA est au courant et ils ont rien fait tout ça parce que c'était à leur avantage que grâce à lui ils ont perdu moins de thunes parce qu'évidemment si tout le monde a acquis leur compte comme ça ils se faisaient 15 000 AP bah les mecs ils achèteraient plus d'AP donc forcément AERIA prendrait de la thune ce serait pas leur avantage donc voilà déjà ça ça m'a fait assez rire parce que il faut se remettre dans le contexte c'est une semaine après avec tout ce que j'ai appris d'AERIA après tous les trucs j'allais dire qu'ils ont fait mais en soi ils ont rien fait après avoir perdu mon compte avoir été disqualifié du tournoi voilà on s'est entraîné pendant deux semaines j'avais vraiment changé tout mon gameplay parce que je revenais aussi bah pendant un an je jouais pas donc j'étais revenu sur AS4 en mode bon je veux plus la merde je sais plus Rage je sais plus IEM j'aimerais bien faire le tournoi qu'est-ce qu'il se passe donc je m'étais vraiment entraîné j'avais adopté un style de jeu qui me ressemblait pas beaucoup c'est-à-dire le Trigon enfin bref je m'étais vraiment donné les moyens je voulais faire ce tournoi aller le plus loin où je puisse aller et après repartir et arrêter le jeu et au final bah voilà j'ai gagné mes matchs j'ai respecté toutes les règles je me suis fait disqualifier et j'ai perdu mon compte donc voilà j'étais vraiment dans une optique un petit peu de bon bah fuck ce jeu niquez-vous j'ai même plus envie de vous voir et voilà il y a ce mec-là qui m'ajoute et qui me sort déjà ce truc sur ce compte donc bon ça me fait rire et puis voilà je lui dis bah chapeau mec tu les as mis un baiser voilà fun il m'a aussi raconté d'autres petites anecdotes du genre quand il y avait des espèces d'événements qui te faisaient gagner genre plus de câbles genre une achetée une offerte ou je sais pas quoi ou qu'ils augmentaient les chances des capsules et bah lui en fait il disait qu'il baissait le ratio des chances de capsules donc par exemple tu achètes 50 capsules t'en as 50 offertes et bah comme t'en as deux fois plus eux ils vont mettre le ratio des capsules en deux fois moins et vous avez jamais eu ce ressenti vous que par exemple vous êtes sur un petit re-roll vous ouvrez une capsule tutoriel puis vous avez la capsule du premier coup alors que des fois pour un petit caprice comme ça sur votre main vous achetez 30€ d'AP vous avez même pas la capsule au bout d'énormément qui me disait ça je me suis dit putain c'est vrai que plus t'achètes de capsules moins t'as la caps en fait moi tous les caps que j'avais par exemple sur mon main genre le homing ou sur d'armes que je voulais jamais c'est parce que c'était des capsules offertes et j'ai eu le FP donc après moi j'ai pas non plus la référence parce que bah je mettais jamais d'AP dans le jeu donc moi ça m'arrivait jamais d'acheter 30 caps, 50 caps d'un coup parce que j'achetais des AP mais c'est vrai que j'ai toujours pas mal j'ai eu toujours eu beaucoup de luck quand c'était des caps comme ça un petit peu offertes et quand le mec vient il me dit bon quand il y a des événements ou quoi il baisse le ratio et c'est vrai que plus t'as de caps bah moi t'as la chance de l'avoir je me fais ah oui c'est vrai que c'est vrai que c'est pas faux enfin moi personnellement de mon expérience de jeu bah j'ai remarqué que voilà les mecs ils te baissent totalement ils veulent vraiment pas que tu joues ils veulent vraiment pas qu'ils jouent enfin il m'a dit énormément d'anecdotes comme ça qui prouvaient enfin je peux pas dire prouver parce que j'ai pas de preuves et je vous parle juste comme ça après vous me croyez ou non c'est vous qui voyez mais en soi qui montre bien que AERIA il s'en branle d'ailleurs on peut on peut le voir parce que bon alors à l'heure actuelle je sais pas quand je vais sortir cette vidéo mais je pense pas que ça va trop tarder on est le 3 janvier bon qu'est-ce qui s'est passé ce week-end bon moi personnellement hier soir je me suis connecté j'ai rentré mon petite idée zizi fesse 1 tac je mets mon mot de passe j'entre et là bah tiens c'est le compte d'un autre qu'est-ce qui se passe et bah oui ils ont tellement fisté leur jeu ils ont tellement une défense de merde que tout simplement il y a un hacker qui fait que maintenant quand tu te log sur ton compte tu tombes sur le compte d'un autre donc imaginez un petit peu si ça se passerait sur sur Counter Strike sur League of Legends sur des bons gros jeux e-sport imaginez le truc tu te log sur ton compte t'es sur le compte d'un autre tu peux supprimer son inventaire tu peux faire tout ce que tu veux et pour régler ce problème il ferme le jeu pendant des jours bon on est bien d'accord qu'il y a que sur S4 que ça peut se passer quoi et donc ils te mettent ça d'un côté ils te mettent ça en mode bon en ce moment il y a des inconnus qui se log sur tes comptes et de l'autre côté ils inventent des conneries et ils sont corrompus jusqu'à la moelle tout ça parce que bah t'as rien fait tout ça parce que j'ai battu des mecs qui avaient des des contacts avec des GM dans un tournoi donc moi je perds mon compte à cause de ça et de l'autre côté bah eux ils font ce genre de truc ils sont pas sérieux ils chient à la gueule des autres mecs en mode dépenser de la thune on vous chie dessus et leurs serveurs ils sont même pas opérationnels il y a deux semaines on avait un mec qui cliquait sur un bouton il pouvait cliquer tout le monde de tous les serveurs à l'heure actuelle t'es pas sur ton compte tu perds ton compte bah je sais pas tu te connectes tu te connectes t'es même pas sur ton compte donc voilà les mecs ils mettent un message sur le forum une petite news en mode exclusive en mode bon si vous vous connectez vous êtes pas sur votre compte s'il vous plaît ne supprimez rien mais on vit dans quel monde bordel t'es pas censé dire ça sur un jeu c'est non c'est pas toi de faire une news pour dire qu'on doit pas supprimer les trucs c'est à toi de faire en sorte qu'on se connecte sur notre compte et pas sur celui de quelqu'un d'autre donc voilà sur quel jeu on joue les amis voilà sur quel jeu on joue donc moi bah là depuis quelques temps comme je dis je suis revenu pour Akenide c'est vrai que j'avais repris le jeu en mode un petit peu test donc c'est là que j'ai profité de faire la vidéo avec Raph avec Vanity on s'est un peu tapé des barres et c'est vrai que je crachais un petit peu sur le jeu bah parce que bon ça faisait 6 mois que j'avais pas joué et que voilà encore une fois faut se remettre dans le contexte dans lequel j'étais quand j'ai arrêté le jeu mais c'est vrai qu'à force d'y jouer j'avais plus côté tryhard ce côté prise de tête je jouais vraiment pour le fun Vanity était en vacances donc lui c'est quelqu'un qui a vraiment jamais tryhard le jeu donc c'est vrai que je me tapais vachement des barres avec lui j'ai repris en contact avec d'autres personnes j'ai rencontré aussi d'autres joueurs avec qui je me prenais pas la tête donc c'est vrai qu'en ce moment les games que je faisais j'étais vraiment sans prise de tête mais je me suis dit que je devais quand même vous faire une petite vidéo pour vous mettre au courant par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a 6 mois parce que j'ai vu comme j'ai dit la vidéo a été pas mal partagée il y a eu pas mal de débats sur des forums qui parlaient de cette histoire là de comment Aria procédait et c'est vrai qu'au final j'ai même pas fait de conclusion j'ai pas fait d'autres vidéos donc là en fait la conclusion que je peux faire je sais même pas s'il y a une conclusion à faire tout simplement les choses n'ont pas changé ils nous prouvent de jour en jour qu'ils sont de plus en plus incompétents moi mon compte je suis revenu après 6 mois je suis revenu après 6 mois j'ai refait un petit pavé en mode bon SLT voilà j'ai voilà j'ai merdé je suis désolé j'ai vraiment fait le gros sur de bite on va pas se mentir j'ai merdé je suis désolé est-ce que vous pouvez me bannir ça fait 6 mois j'ai compris la leçon les mecs qui m'ont envoyé un message automatique en mode bon bah non désolé t'es banni t'as fauté on a des preuves tangibles exactement faites comme à l'époque donc voilà sur quel jeu nous jouons les amis voilà sur quel jeu on joue donc après moi je suis pas quelqu'un ça serait enfin vous me l'avez fait comprendre que vous vraiment vous ressentiez ce genre de vidéo comme quelqu'un qui vous disait arrêtez d'y jouer stop S4 League moi je vous dis pas ça comme un ordre et je vais pas dire si tu continues de jouer t'es une merde parce que le jeu en soi il est kiffant et je comprends ce côté addiction en soi t'aimes un jeu t'as pas envie d'y arrêter quoi et si vous avez pas eu de merde avec vos comptes pourquoi vous arrêterez de jouer S4 alors tout va bien je comprenais cette optique là mais moi il faudrait que vous compreniez aussi la mienne que j'essaye de vous faire comprendre un truc c'est qu'avec toutes les emmerdes que j'ai eues et toutes les emmerdes qu'ils ont avec leur serveur un jour ou l'autre ça vous arrivera à vous et est-ce que vous serez en mode j'arrête le jeu est-ce que vous serez en mode j'essaye de convaincre un peu la communauté comme moi je fais comment est-ce que vous pourrez réagir donc en fait voilà faut pas que faut pas continuer à jouer à ce jeu en mode bon tout va bien on est tranquille SLT faut vraiment que vous ayez conscience donc qu'on ait conscience de toutes les emmerdes et de tout ce qu'il y a fait parce qu'ils sont vraiment égoïstes ils pensent qu'à eux si un jour ils perdent son compte pour x ou y raison ils vont pas favoriser le retour du compte au type ils vont essayer de favoriser en mode bon est-ce que je vais gagner moins ou plus d'argent avec lui après évidemment c'est le mec il en va bien en mode bon SLT j'ai dépensé 2500 euros en un an débannissez moi s'il vous plaît c'est la première fois bon les mecs ils vont dire ok par contre s'ils ont été contactés par un de leurs potes et tout qu'il leur a dit bon lui il a partagé son compte on n'aurait jamais perdu contre eux parce qu'ils puent d'habitude banne-le tu le disqualifie aussi comme ça on prend leur place de vainqueur qu'on a perdu voilà c'est CS4 donc bon voilà j'ai pas non plus envie de faire le NE puis j'ai pas grand chose à dire dans cette vidéo je voulais juste vous faire cette petite parenthèse comme je dis cette petite conclusion par rapport à l'ancienne vidéo j'ai fouillé vite fait les forums quand j'ai repris il y a un petit mois enfin non il y a quelques semaines qu'il y avait eu pas mal de débats par rapport à mon affaire mon affaire de ban et j'avais envie de mettre un petit peu les choses au clair dans tous les cas moi je suis toujours banni sur mon main l'asterf sont aussi toujours banni on a pu me filer des comptes pro donc voilà tout va bien mais je vais pas vous mentir que d'un côté moi je me suis fait un petit je me suis hop quelques comptes en mode gros farm parce que pour moi c'est hors de question que je rejoue en mode légit que je me fais chier encore à jouer des mois pour monter un pro alors qu'avant j'avais un S4 tout va bien là tu mets un compte farm en mode un jour il est S4 t'as tout ce que tu veux en cap pour moi c'est beaucoup plus facile et au moins je peux avoir une petite occasion de leur chier à la gueule donc c'est cool c'est cool c'est cool moi je suis content avec ça j'ai pas grand chose à rajouter j'espère que les petites vidéos d'S4 que j'ai fait récemment donc l'espèce de fragmovie enfin fragmovie une compilation de kills que j'ai fait en deux games en FFA vous a plu que ma petite vidéo fun avec Raph au reactivity de 3 vous a plu aussi que le petit défi snipe aussi vous a plu moi j'ai eu beaucoup de retours pour ce petit défi snipe parce que c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire de ce que je fais d'habitude bon là je peux pas vous promettre que je vais en faire d'autres vu la gueule du jeu je sais même pas s'il va ouvrir je sais même pas si j'aurai encore mon compte ou quoi donc bon je vais pas non plus farmer indéfiniment juste pour pouvoir jouer c'est des mecs qui font en sorte que tu perdes tes comptes ou qu'un autre gars supprime tous tes items pour rien bah concrètement je vais vraiment arrêter définitivement le jeu parce que je veux bien le reprendre pour me taper des bar avec des potes ou pour le petit côté nostalgie mais si vraiment il nous chie la gueule à ce point là bah il mérite même pas qu'on continue de jouer donc voilà j'ai pas envie de faire des promesses que je pourrais pas tenir j'ai pas non plus envie de vous dire des trucs juste pour dire que je dis des trucs dans la vidéo on va s'arrêter là on va s'arrêter là voilà n'oubliez pas si vous ne comprenez rien de ce que je viens de dire d'aller voir la première vidéo qui explique vraiment tout en détail l'histoire qui s'est passée et l'affaire qu'on a eu donc de ban et sinon bah moi je vous dis à la prochaine dans tous les cas si le jeu re-ouvre je pense que je vais bah comme je suis plus axé fun je vais créer un petit clan un petit clan fun donc où certains abonnés pourraient rejoindre pour se taper des bar pour jouer de temps en temps ou voilà mais ça sans prise de tête bref je vous tiens au courant dans une autre vidéo et dans tous les cas bah comme j'ai dit si le jeu re-ouvre pas voilà oubliez ce que je viens de dire allez moi je vous dis salut les gens à la prochaine tchuss tout le monde